Salut et bienvenue sur Cybermatik. Pour ce nouveau tuto aujourd'hui on est sur Windows et je te dis tout sur les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier ça peut te paraître un sujet très basique mais en fait c'est vraiment quelque chose si tu l'utilises tout le temps avec beaucoup de régularité qui va te faire gagner beaucoup de temps. En fait quand tu es sur une interface de Windows les logiciels d'exploitation, alors pas que Windows d'ailleurs ça peut être macOS ou Linux, ont été créés de manière à ce que graphiquement tu puisses accéder à toutes les fonctionnalités. Ce qui veut dire que tu prends ta souris, que tu vises des cases qui sont prédéfinies par les développeurs de manière à pouvoir naviguer dans tes logiciels. Alors c'est bien mais ça fait perdre un petit peu de temps dans la mesure où ça te nécessite de te mettre beaucoup de concentration pour pouvoir effectuer tes actions. Le bon remède pour ça c'est d'utiliser des raccourcis clavier. Ça quand tu fais la somme de ces manipulations là alors tu as gagné quelques secondes par ci par là donc ça va faire une minute, deux minutes par jour mais si tu multiplies ça sur une année complète en fait tu vas pouvoir gagner quelques heures de temps de travail donc entre trois heures et sept heures dans ton année si tu le fais avec régularité. Du coup l'objectif du tuto c'est de te montrer les principaux raccourcis clavier que tu dois connaître et utiliser pour gagner un maximum de temps et être efficace en bureautique mais également sur n'importe quel logiciel que tu utiliserais sur Windows. Si tu es sur Mac potentiellement il y a des raccourcis qui seront à peu près équivalents il suffira d'utiliser la touche commande plutôt que contrôle donc là dessus il faudra que tu essayes pour voir si ça s'applique. En tout cas c'est vraiment très efficace donc on passe à la pratique. Et on est sur le bureau de Windows. Les premiers raccourcis que tu dois connaître sont des classiques sur la bureautique. Alors le premier et le plus connu ça va être le CTRL, ALT et SUPR. Il faut le faire en même temps je le fais pas en même temps parce que sinon ça va couper la vidéo. Mais ça ça va te permettre d'accéder au gestionnaire de tâches, modifier ton mot de passe, arrêter un programme qui voudrait plus se réveiller et même d'éteindre ton ordinateur. Le deuxième que tu peux connaître c'est pour ouvrir directement le gestionnaire de tâches. Pour ça tu vas faire CTRL, majuscule, échappe. Et tu arrives du coup sur la fenêtre de gestion de tâches où tu peux voir les programmes qui sont en cours de démarrage, voir les performances de ton ordinateur, les historiques d'applications et tous les invites de démarrage. Donc voilà c'est vraiment le petit raccourci pratique qui t'invite de faire et CTRL, ALT, SUP et ensuite d'aller ouvrir le gestionnaire de tâches. Autre raccourci très pratique à utiliser c'est ALT, TAB. Donc là tu vois je suis en train de faire ALT, TAB de manière répétée et ça te permet en fait de naviguer sur les différentes fenêtres que tu peux sélectionner. Donc là quand tu as vraiment beaucoup de fenêtres et que tu as l'habitude de travailler avec beaucoup de logiciels en même temps, ça te permet de switcher très facilement soit en faisant TAB et en naviguant et tu vois que c'est encadré ou alors tu fais ALT TAB juste pour ouvrir cette fenêtre là et tu viens sélectionner le logiciel que tu voulais ouvrir. Dernier petit raccourci de cette série là sur Windows tout court, il va falloir quand tu veux verrouiller ton PC, donc soit tu vas de manière classique sur le menu démarrer et après donc mettre en veille. Ou alors la méthode la plus connue c'est de faire, là je ne le fais pas en entier, CTRL ALT SUPRE, après tu arrives sur l'invite de commande et tu fais entrer, ça c'est ce qui va te permettre tout de suite de verrouiller l'ordinateur. Ou alors tu fais directement Windows, donc là si tu fais juste Windows ça offre l'invite de commande, mais si tu en simultané tu fais ta touche Windows plus L, là ça te permet directement de verrouiller l'ordinateur Windows L. On va aller sur la partie applicative donc ALT TAB et je vais sur Microsoft Excel donc voilà c'est vraiment très efficace. On arrive sur tout ce qui est raccourci directement entré au logiciel et je vais t'en donner un qui est révolutionnaire, c'est la base de tout, c'est vraiment la base, celui-là tu dois absolument le connaître et je pense que tu le connais déjà tellement il est logique. CTRL S qui est la touche pour sauvegarder, donc ça il faut en abuser. Dès que tu fais une petite modification, que le fichier est prêt, un petit CTRL S et ça permet de sauvegarder tout de suite. Et c'est très rapide. Le deuxième, tout aussi important, quand tu fais une erreur, il faut faire CTRL Z. Donc là par exemple, si par erreur je supprime tout le champ qui est là, donc en théorie tu vas sur cette flèche qui est en haut pour faire retour en arrière. Donc là je le re-supprime, je vous en supprime plus que ça. La méthode sans clic c'est de faire CTRL plus Z. Et le CTRL plus Z a pour effet d'annuler ta dernière manipulation. Si tu connais pas CTRL Z, c'est parce que tu fais pas assez d'erreurs. Je te laisse réfléchir là-dessus. Ensuite d'autres grands classiques, copier donc CTRL plus C. Donc là tu fais CTRL C et tu vois alors sur Excel il te l'encadre. Donc après tu peux cliquer n'importe où ailleurs et le coller. Ça c'est très efficace. Ça marche sur n'importe quel logiciel, dans n'importe quel... tu vois là je suis sur un tuto. Si je veux sélectionner cet élément là, CTRL C, je me mets à la ligne. Et du coup c'est copié. Et du coup pour coller, c'est CTRL V. La touche qui est juste à côté sur le... le clavier. Donc CTRL et V. Et à chaque fois il va continuer à te recopier ce que tu avais marqué. Donc très très efficace. Variante au copier-coller. Donc pour couper en fait, tu fais X, CTRL X pour couper. Donc ça a pour effet de supprimer ce que tu avais sélectionné. Après de la même manière, tu te mets là où tu veux et tu colles. Donc là je te l'ai montré sur Word. Ça marche exactement pareil sur Excel. Tu sélectionnes de plage, CTRL X. Là où ça disparaît pas tout de suite, c'est quand tu vas coller que les champs vont disparaître de la sélection. Voilà, alors là ça c'est vraiment les grands classiques que tu dois absolument connaître. Ils servent tout le temps. Il y en a d'autres également qui sont assez pratiques. CTRL N. CTRL N va te permettre, en fonction du logiciel dans lequel tu es, de créer un nouveau document. Donc là tu vois, quand j'ai fait CTRL L, ça a créé un nouveau classeur. Si je recommence, il va m'en faire un deuxième classeur et un troisième. Tu vois, là si je navigue dans mes différentes fenêtres, donc avec CMD TAB, tu vois qu'il y a trois classeurs qui ont été créés à chaque fois que j'ai appuyé sur mon fameux CTRL N. Quand tu fais ALT TAB d'ailleurs, tu peux directement fermer des fenêtres à la volée. Donc ça c'est quand même super pratique pour aller vite et pas avoir à chercher dans les invitations graphiques. Là on va arriver sur des raccourcis plutôt de sélection. Donc un des plus connus qui marche sur des logiciels et également sur Windows, ça va être CTRL A qui permet de tout sélectionner. Donc quand tu as un tableau sur Excel, il te sélectionne juste tout le tableau. Si par contre tu es sur un onglet où il n'y a pas de tableau, quand tu fais CTRL A, il prend toute la feuille sans exception. Si je vais sur Word et que je fais CTRL A, il sélectionne tout le texte, sans exception également. Si je suis directement sur un dossier, je fais CTRL A, ça fonctionne aussi. On voit tous les dossiers qui sont dans la sélection. Tu n'as pas forcément envie de tout sélectionner dans un tableau ou dans des documents. Tu peux faire des sélections progressives sans cliquer. Pour ça, tu vas appuyer sur Maj et tu vas naviguer directement avec tes flèches. Tu vois, je suis sur les flèches de droite sur le clavier. Si je descends, il va directement naviguer et me prendre des sélections. Comme ça, étendu avec mes flèches. Ça, ça peut être vachement plus précis que de prendre la souris et de devoir se concentrer sur son curseur et sélectionner. Moi, je sais que je suis beaucoup plus rapide à sélectionner comme ça que le faire à la souris. Également, toujours avec les flèches, si tu fais CTRL plus flèche, il va aller aux extrémités de ta sélection. Donc là, sur un tableau, il va à droite ou à gauche. Si je vais en haut, il va à la première ligne. Si je vais en bas, il va directement à la dernière. Si je vais encore en bas, il va tout en bas de la classe Excel, donc à une ligne un peu plus d'un million. Si je vais tout à droite, il va sur la dernière colonne possible sur Excel qui est la XFD. Et du coup, si je vais revenir en arrière, un coup à droite, un coup en haut, encore un petit peu en haut et j'arrive comme ça à revenir à mon point de départ. On peut mixer ces deux options-là. Ça veut dire que là, typiquement, pour sélectionner mon tableau, alors si tu as fait un tableau, rappelle-toi que CTRL A marche très bien. Mais tu n'as pas forcément des choses sous forme de tableau. Dans quel cas, tu vas pouvoir faire sur ta première ligne CTRL MAJ. Tu vas vers le haut, tu vas vers la gauche et automatiquement, il va être capable de te sélectionner tous tes champs en un seul clic. Alors tu vois, typiquement, quand tu as 31 000 lignes, le fait de faire CTRL, majuscules et flèches, ça t'évite de prendre ta souris et de faire un étirement manuel. Je vais te montrer, si je le fais à la souris, le temps que tu perds. Tu es là, tu vas au bout et tu es obligé de descendre de cette manière-là. Donc là, quand on a 30 000 lignes, ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre ce temps-là. Donc là, je m'arrête, CTRL MAJ, je vais en bas et j'ai tout sélectionné, tous les champs de mon tableau. Donc vraiment, tout ce qui est CTRL, majuscules, flèches, te permet de naviguer dans ta feuille. Ça marche aussi très bien sur Word. Voilà, je descends, c'est ligne par ligne. C'est assez flexible. Et après, tu peux faire des combinaisons de raccourcis clavier quand tu es vraiment habitué. Tu passes juste ton curseur en tout début de ta conclusion. Tu descends avec tes touches. CTRL C. Tu te mets n'importe où avec ton curseur ailleurs. CTRL V pour coller. Et voilà. En fait, sans jamais faire un seul sélection à la main. Clique droit. Copier. J'ai la ligne. Coller. Quand c'est possible d'ailleurs. En plus, des fois, il y a des bugs quand tu le fais à la souris. Donc vraiment, le fait de le faire en raccourci, c'est hyper efficace. Également, quand tu vas être sur des navigateurs, on a d'autres options qui sont assez cohérentes. Il y a deux touches avec les F que tu vas pouvoir utiliser. La première, c'est F5. F5 pour rafraîchir ta page. Tu vois, là, quand j'ai fait F5, il a rechargé la page. Une fois, il recharge. Également, on est sur beaucoup d'applications web en ce moment, qui fait qu'on aime bien l'avoir en plein écran. Pour ça, tu appuies sur F11. Et typiquement, quand tu es sur office.com, avec toutes tes applications connectées sur Internet, tu es directement en plein écran, comme si tu étais sur un logiciel de bureau, même si tes logiciels sont déportés sur le cloud. Donc, très pratique de le faire comme ça. F5 pour rafraîchir. Et F11 pour te mettre en plein écran. Vraiment très sympa à retenir comme manipulation. Dernier petit raccourci. Trois que j'apprécie tout particulièrement. Dans l'accueil, voilà. On peut mettre en gras, en italique, et en souligné directement avec des raccourcis clavier. Moi, j'en suis assez friand. Tu vas sélectionner une part du texte, avec les raccourcis clavier que je t'ai montrés. Voilà, par exemple. Tu vas faire CTRL-G pour mettre en gras. CTRL-G, si tu recommences, ça retire la mise en gras de ton texte. Donc ça, c'est très très sympa. Tu peux également faire CTRL-U pour souligner. Donc U, ça veut dire underline en anglais. C'est pour ça que c'est U et pas G. En anglais, c'est CTRL-B pour mettre en gras. Mais bon, je ne vais pas t'embrouiller. CTRL-G pour mettre en gras. CTRL-U pour souligner. Et l'italique avec CTRL-I. I pour italique. C'est très très rapide à mettre en gras. Voilà, c'est tout pour les raccourcis clavier. Les principaux que je voulais te montrer aujourd'hui. Vraiment, au début, c'est un peu compliqué de les avoir en tête. de manipuler, donc faire des CTRL-TAB, des CTRL-C, CTRL-E, etc. Au début, ça va te paraître un peu fastidieux. Par contre, quand tu auras l'habitude, je te garantis que tu vas gagner beaucoup de temps à utiliser ces fonctionnalités-là. Donc entraîne-toi. Accepte de perdre un peu de temps au début. Mais après, tu gagneras vraiment en manipulation, en souplesse et en qualité de navigation dans tout le monde. Pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne. C'est vraiment super important pour moi. Active la cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Et pour pouvoir découvrir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux moyens de travailler efficacement. Je suis bref Creator, tu peux me soutenir en appuyant en haut de ton navigateur pour me soutenir aussi par cette solution-là que j'apprécie beaucoup. À toi de passer à l'action. Allez, à bientôt. Ciao.